bonjour à tous très heureux de vous rejoindre excusez moi je suis pas encore rasé parce qu'ici je suis en martinique en martin il ya cinq heures de moins alors c'est pas encore l'heure du casse côte voilà pardon excusez moi oui alors en fait bon ben je m'engage tout de suite si camille réussit à rejoindre je vais disparaître tout de suite c'est juste pour moi parce que je connais les difficultés du direct avec cédric effectivement blab c'est une super plateforme qui commence juste à se déployer comme ça dans le monde francophone voilà donc l'outil est encore en mode bêta et et donc il y a encore des petits soucis alors moi de mon côté ce que ce que je peux dire tout simplement parce que je veux pas déflorer du tout le sujet à la place de ton experte d'aujourd'hui mais ce que ce que je peux dire c'est qu'effectivement donc blab c'est une vraie plateforme tout à fait intéressante et pour répondre à françois pichon donc ce n'est pas payant on peut on peut l'utiliser de façon tout à fait conviviale on peut envoyer des tweets on peut même envoyer des posts sur facebook en même temps et moi je suis un petit peu comme comme cédric j'essaye de petit à petit propulser des thèmes ou des gens pour qu'on puisse expliquer et offrir des conversations utiles aux gens qui aux gens qui ont qui nous font la gentillesse de nous écouter voilà c'est dans quel domaine oui on bat non on va on va faire un petit peu de remplissage tranquillement en fait injuste que camille puisse nous rejoindre mais bon moi je suis en fait dans un domaine comment dire moi j'ai commencé il ya peu près trois ans donc de m'intéresser vraiment à ce que c'est que internet donc je suis plutôt un jeu débarque mais en fait bon bah je rédige donc des articles de blogs mais petit à petit j'ai compris ici en martinique puisqu'on est confronté à des difficultés de chômage qu'il faut pouvoir créer une vie sur internet être faire de la web entreprise quoi de et je me suis tourné donc vers ce qui est à la fois donc du peut-être de des blogs du seo mais aussi c'est ce qu'on pourrait peut-être discuter ensemble si tu le veux bien un de ces jours prochains lors de ta casse-coute qu'est ce qu'on peut faire par exemple pour créer des revenus complémentaires digitaux alors que ce soit sur amazon et aussi par exemple sur udemy udemy qui est le futur amazon du e-learning en france udemy c'est un site qui est pas très connu en fait pour l'instant et donc on peut utiliser ce qui est bien qu'il faut faire comprendre aux gens qui nous regardent c'est qu'on peut utiliser les techniques de rédaction de blog de d'un article aussi pour créer du contenu sur amazon donc maintenant depuis trois ans j'ai créé avec mon épouse une quarantaine de livres sur amazon donc des livres numériques c'est qui les techniques sont un petit peu similaires et aussi on peut créer des formations vidéo sur udemy des formations asynchrones pour ce qui est de la partie synchrone on peut utiliser blab une plateforme une plateforme comme celle là où on ça on permet de ce qu'elle qui permet d'avoir du retour des gens directement voilà ah voilà udemy oui excusez moi je pourrais pas phagocyter l'événement donc encore une fois dès que camille sera là je m'en vais parce que c'est pas très moi je pense qu'effective je pense que udemy a de bonnes chances de prendre sur le marché francophone oui puisque je sais qu'on a un tout nouveau enfin tout nouveau directeur du développement qui vient d'être nommé sur udemy qui s'appelle olivier samson et je crois qu'il va prendre à bras le corps ce problème et petit à petit oui udemy va apparaître et va être un joueur potentiel très fort je crois sur le marché francophone il faut pas oublier que le marché francophone ça va représenter sans doute suivant les les projections des de de l'onu donc à peu près 800 millions de personnes dans d'ici 2050 c'est tout à fait intéressant de se mettre sur ce marché là donc si tu veux je vois là je m'en remercie à tous au revoir bonne journée très très vite bon désolé c'est pas grave on a une photo d'un garçon avec une voix d'une fille donc ça le fait ça le fait vachement vous savez c'est pas très loin de sa vérité à lui désolé 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 les gens pour ce gros petit problème ah non mais ouais c'est ça j'ai le pc qui bout c'est pas la journée et il a décidé qu'il le ferait aujourd'hui évidemment là voilà toutes mes excuses cédric et tout le monde vraiment il n'y a pas de soucis mais à son côté David de faire en sorte de connecter si tu veux rebasculer dans ton vrai toi ouais pour que voilà bon bah encore une fois merci à tous ceux d'être là merci d'être présent pour ce deuxième casse route ouais merci de votre patience hein merci de votre patience il n'y a pas de soucis tu vois tout le monde est encore là 17 personnes de connecter alors on va parler donc de comment créer du contenu intéressant alors je voudrais juste commencer pour ceux qui ne te connaissent pas encore que tu nous présentes un petit peu ton univers pourquoi tu rêves de devenir écrivain pourquoi tu es tombée amoureuse des mots est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça alors pourquoi je suis tombée amoureuse des mots on va commencer par là en fait parce que alors je sais pas exactement pourquoi mais je pense que ça ça vient du fait que j'ai été pendant très très longtemps fille unique et je m'ennuyais pas mal quand on m'a appris à lire et à écrire ça a été assez radical c'est que j'ai j'ai arrêté de me faire chier à la maison j'ai pu commencer à lire des histoires et quand je me suis rendu compte que je pouvais les écrire moi même ou les modifier etc là j'ai commencé à m'éclater donc je jouais à la poupée à ce genre de choses un peu comme comme tout le monde mais je prenais pas mal mon pied à raconter mes propres petites histoires à faire mes changements par exemple j'aime pas la fin de jurassic park et ben je vais la changer je vais l'écrire différemment et c'est parti de là en fait et du coup très très tôt je me suis dit tiens je vais en faire mon métier ok d'accord et tu as tout de suite commencé en tant qu'entrenant ou tu as été salariée aussi avant j'étais salariée pendant très longtemps j'ai commencé à travailler vers l'âge de 17 ans et en intérim et donc j'ai fait plein de boulots différents d'intérim etc et j'en ai eu ras le bol à un moment donné un jour je me suis dit que c'était plus pour moi j'en pouvais plus faire des boulots qui ne m'intéressaient pas et c'est david qui m'a parlé de la rédaction web donc j'ai fait j'ai fait un bilan de compétences puis j'ai fait un stage dans une agence de communication et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que ça me plaisait vachement donc j'avais pas trop le courage au début de me lancer j'ai laissé passer une petite année et puis finalement j'ai lancé mon statut d'auto-entrepreneur ça a marché pendant six mois puis ça m'a plu du tout plus j'ai eu un problème enfin j'ai été un peu dégoûtée du métier etc et donc j'ai tout arrêté il y a de ça un an avant de me remettre dans la danse au mois d'octobre voilà d'accord ok ok alors pour pour entrer dans ce sujet on va quand même poser la toute première question pourquoi il faut créer du contenu il faut créer du contenu parce que c'est la base d'internet j'ai envie de dire internet est là pour pour communiquer déjà c'est enfin c'est après c'est une vision très très personnelle mais j'estime qu'internet est une sorte de bibliothèque une espèce de grande encyclopédie plus avec un petit côté agora en fait c'est à dire que les gens se retrouvent pour discuter donc sachant que l'écriture est le langage universel automatiquement ça sous-entend de créer du contenu un SEO vous dirait que c'est là pour faire remonter votre site ce qui est vrai aussi mais j'ai une vision peut-être un peu plus un peu plus idéaliste en fait du contenu web d'accord alors pour reprendre la question d'un homme moderne et de chez nous qui sont un peu similaire quels sont les facteurs pour écrire un bon contenu selon toi et qu'est ce qu'un bon contenu qui va attirer du monde qui va faire le buzz d'autres vont dire qu'un bon contenu c'est un contenu qui va informer donc du coup partant de là j'ai envie de vous dire un bon contenu est un contenu qui colle à votre cible voilà c'est si votre cible cherche du buzz il faut qu'il fasse du buzz si votre cible pardon cherche à s'informer il faut qu'elle s'informe après les facteurs pour moi qui permettent de générer un bon contenu je le résume en un triptyque je le dis assez fréquemment en formation c'est originalité la plume évidemment et l'émotion c'est à dire que vous devez être original soit totalement inventer des concepts écrits ou des sujets qui n'ont jamais été traités etc soit innover c'est à dire reprendre des sujets existants et les traiter avec un angle d'attaque assez différent la plume ben voilà ne pas écrire genre comme tous les journalistes le font oui c'est dans une petite bourgade totalement tranquille qu'un drame s'est passé ce qui a surpris tout le monde bon voilà ça vous l'oubliez tout le monde le fait on s'en fout et puis l'émotion chercher à générer quelque chose en fait c'est à dire de l'humour de la peine de la colère voilà donc pour moi ouais effectivement c'est super important vous avez les trois vous avez une bonne base en fait de bon contenu d'accord il n'y a pas de recette magique il y a juste à savoir utiliser les bons leviers comme nos jeunes c'est ça l'original exactement l'émotion jouer sur échange également il ne faut pas hésiter à s'inspirer de ce qui existe déjà et de ne pas hésiter non plus moi ce que je rajouterais aussi ça rejoint à ce que tu dis mais ne pas hésiter de vous mouiller un petit peu en rédigeant m'article comme vous vous l'auriez pensé exactement c'est ce qu'on cherche le plus aussi en plus c'est comme ça que tu vas chercher l'originalité aussi c'est parce que beaucoup de personnes me disent mais comment on fait pour avoir une plume et je leur réponds c'est simple la plume c'est la personnalité de l'auteur donc à partir du moment où vous avez une personnalité et où vous écrivez comme vous parlez ce qui est un très très bon début en fait pour être capable de capter justement une certaine unicité une certaine originalité dans votre texte si vous appliquez votre personnalité à votre façon d'écrire tout de suite vous allez comme vous êtes unique automatiquement vous allez générer un texte qui va avoir du corps qui va avoir une âme et vous allez facilement en fait générer quelque chose qui sera pas forcément le texte de malade mais qui fera sens pour votre lecteur qui lui donnera l'aspect d'ostenticité et une impression de réalité tout à fait et justement toi pour qu'est-ce qui t'inspire quand tu veux créer du contenu qu'est-ce que tu utilises est-ce que tu as une méthode est-ce que tu sais ce que tu vas pouvoir lire qui va un petit peu jouer sur ta sensibilité sur tu parlais de film tout à l'heure comment tu t'essayes de t'inspirer pour justement parce que je suppose que tu ne te lèves pas le matin tu bois ton café et les autres j'ouvre voir et j'écris donc je suppose que une méthodologie quelque chose qui permet de t'inspirer dis nous un peu comment tu fais tout ça ça dépend si régulièrement j'ai des idées en fait pour les articles notamment de Press Center je me note les idées parce que je pense que comme beaucoup j'ai des idées quand je suis aux toilettes ou quand je suis en train de me laver ce qui n'est pas forcément très pratique pour pouvoir écrire je sors de la douche et je note ça parce que je n'ai pas forcément le temps d'écrire sur le moment et plus tard j'y reviens ce qui fait que ça m'arrive très fréquemment de ne jamais y revenir d'ailleurs donc pour me lancer je réfléchis je cherche un par exemple j'ai la méthode du titre du titre à la con quand je suis obligée d'écrire sur un thème avec un sujet que je ne vois absolument pas comment je vais l'attraper je cherche le titre à la con en fait c'est-à-dire que je cherche à me faire rire moi-même en trouvant plein de titres qui vont me faire rigoler qui vont me faire sourire etc et généralement il y en a un qui va faire tilt et tout de suite je vais avoir le chapeau c'est-à-dire l'introduction qui va arriver tout de suite et puis après le déroulé va venir plus facilement pour l'écriture d'invention le système est complètement inverse c'est-à-dire que pour l'écriture d'invention j'ai tendance à partir c'est-à-dire tout ce qui est de nouvelles histoires etc je pars généralement de scènes en fait c'est-à-dire j'ai des scènes en tête et je vais construire autour un avant et un après et puis je ne sais pas trop forcément dans quel sens je vais mais je vois déjà si j'arrive à tirer quelques mots et savoir si les personnages prennent directement vie ou pas en fait donc c'est un peu au feeling pour le coup D'accord peut-être un exemple de titre à la con ? Oui il y a pas longtemps sur le forum le codex Sébastien Pierre-Pac pour déconner a dit qu'il avait trouvé un supermarché de niche sur les escargots de la poni et ça m'a fait délirer et je me suis imaginé comment on rédigerait les contenus alors c'est des contenus bullshit du coup pour pouvoir pousser parce que vous vous doutez bien qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus enfin si j'imagine que si peut-être mais du coup je me suis amusé à générer des titres et j'ai sorti des trucs je sais plus comme la poni je sais pas si vous voyez où c'est c'est la zone du Père Noël c'est en Finlande en fait et c'est une ancienne zone qui appartenait à l'URSS et donc j'ai lancé des trucs du style les escargots de la poni sont-ils des communistes récidivistes enfin voilà ce genre de titre complètement con et on s'imagine tout de suite qu'on est capable de faire un contenu semi-sérieux un peu go-grafi voilà d'accord alors t'as le musicien qui dit utilises-tu des structures type pour tes contenus ? pour les histoires non parce que j'ai alors si quelque part si parce que je suppose que mon style en écriture d'invention impose l'union de sa propre structure a priori j'ai ma façon de faire qui fait que je ne diffère pas tellement selon les types il y a un an j'ai rédigé un recueil de nouvelles où je me suis essayé à différents types de textes qu'ils soient totalement anticipation, science-fiction, fantaisie etc. et globalement j'ai à peu près le même type de rythme et de structure donc c'est pas volontaire mais ça s'impose naturellement pour les articles oui pour les articles typiquement j'ai tendance à faire titre, chapeau 2H2 en moyenne ça c'est pour les articles de base et sinon je monte jusqu'à 3H2 et j'avoue que j'étale pas mal pour le chapeau je ne fais pas du tout comme on vous explique qu'il faut faire en rédaction web parce que tout le monde vous dit vous faites le titre avec une question et vous y répondez tout de suite moi je trouve que c'est de la merde donc parce que le lecteur ne vient pas là pour avoir juste directement une réponse je pense qu'il vient là aussi pour rêver donc je tease dans mon introduction je tease, je vais lui chercher un peu la contradiction je vais lui donner un peu envie de dire la suite et je termine généralement par ce que j'appelle le mind fuck de la fin c'est-à-dire que j'ai toujours une phrase quasiment tout le temps dans mes articles soit une phrase cynique, soit une phrase qui pose une autre question soit une phrase qui remet en question la question initiale ça c'est un peu emprunté aux dissertations en fait en philosophie donc si je comprends bien tu construis ton chapeau et ta conclusion en premier avant d'attaquer la question non ? non pas exactement ceci dit oui le musicien a parfaitement raison c'est le twist final non c'est pas volontaire le chapeau oui je le construis toujours en premier j'ai à peu près une idée de la conclusion mais il m'arrive fréquemment au cours de mon déroulé en fait de me rendre compte que la conclusion est peut-être plus fine ou peut-être plus retorse que ce que j'avais imaginé en début d'article donc j'ai ce défaut là parce que quelque part c'est un défaut de ne pas prévoir mon texte c'est-à-dire que je réfléchis au fur et à mesure en même temps c'est-à-dire que je sais où je veux aller mais parfois je suis surprise c'est souvent comme ça que je rédige moi-même mes articles j'ai pas tout le temps des idées bien conçues ça m'arrive très fréquemment voilà je veux dire aujourd'hui je veux écrire un article j'essaye de trouver la thématique sur lequel je veux rédiger et j'y vais au fur et à mesure donc je suis pas trop à l'aise pour l'instant de l'habitude d'avoir une to-do list avec les différents types de sujets j'en fais quelques fois mais je fais pas forcément je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise à écrire comme ça à l'affilée en partant de zéro dès le départ quitte à laisser l'article de côté une journée ou deux et revenir dessus après mais souvent je le fais à l'instinct et j'improvise d'ailleurs ça serait très sympa pour ceux qui rédigez du contenu parmi vous parmi les participants de ce blab de ce casse-route aujourd'hui comment vous vous faites de votre côté est-ce que vous écrivez à l'instinct ? est-ce que vous avez une to-do list ? partagez avec nous vos manières de faire vous encore quotidiennement par rapport à votre contenu alors concernant cette question de structurer un article type donc est-ce qu'il existe des règles selon toi à respecter quand on veut faire de la rédaction d'articles ? quand je parle de règles c'est par exemple dans un article tu intègres une citation tu intègres un extrait d'un autre article donc de citer la source est-ce qu'il existe d'autres règles à laquelle faut pas oublier pour un article ? alors pas vraiment je suis absolument pas fan des citations très franchement c'est comme en philosophie d'ailleurs j'étais vraiment pas fan des citations parce que c'est mon côté un peu petite conne et j'estime que quand on a besoin d'emprunter la pensée d'un autre c'est qu'on a pas été capable de formuler sa propre pensée sur le sujet donc je trouve que c'est plus pertinent d'essayer de donner son avis alors c'est peut-être moins classe qu'une citation de Steve Jobs peut-être mais c'est plus intéressant et ça permet de s'approprier vraiment un texte je rejoins énormément ce que dit le musicien c'est-à-dire que le texte doit être une musique en fait je prends l'exemple de... je pense que la plupart d'entre vous connaissent Kaamelott vous regardez les dialogues que fait Alexandre Astier à l'instar des dialogues d'Audiard d'ailleurs on retrouve ça chez Audiard aussi il y a un vrai rythme, une vraie musicalité dans ses textes c'est-à-dire que ça... comment dire... ça sonne, ça chante, ça danse et ça fait tout de suite beaucoup plus sens en fait le texte est vivant il est pas seulement vivant parce qu'il est lu et dicté par des acteurs il est vivant parce qu'on peut... même brut, il a sa propre vie et un bon article selon moi, oui, doit être justement plus ou moins... il doit plus ou moins échapper à son auteur en fait donc la seule règle que j'ai envie de vous donner c'est honnêteté surtout dans les articles vous pouvez donner votre avis mais il faut que vous vous le disiez très clairement à votre lecteur parce que c'est important et surtout essayez de le relire vous si vous vous faites chier vous-même en lisant votre propre article ne le publiez pas même si vous devez le publier même si vous vous dites ouais c'est le sujet qui va buzzer etc. ne le faites pas c'est le meilleur moyen si vous ça vous emmerde laissez tomber quoi c'est pour ça que je rebondis aussi sur le fait de... pour ceux qui répondent qui le font aussi à l'instinct je pense qu'il est quand même intéressant une fois que l'article écrit on va dire le premier G c'est de le mettre de côté d'y revenir un petit peu plus tard pour justement être certain en le relisant si on n'a pas fait de fautes si éventuellement comme tu dis le rythme, la mélodie sont bien présents enfin bien présents sur l'article et que comme tu le dis que nous-mêmes on est capable d'apprécier ce qu'on a écrit ce qui me permet aussi de rebondir sur la question d'un homme moderne qui nous pose la question comment gagner en aisance en rédaction faut-il se donner un calendrier éditorial ? calendrier éditorial ça dépend en fait de l'objectif du blog là par exemple ça fait une semaine ou deux que je n'ai pas posté et ce n'est pas bien mais c'est parce que je travaille sur complètement autre chose et que je n'ai vraiment pas le temps et que je vais envoyer beaucoup de contenu pas forcément pour le lecteur sur Presenter donc forcément j'ai un peu autre chose à foutre donc ça dépend si vous faites forcément un blog informatif oui il vaut mieux envoyer de temps en temps pour ne pas perdre votre lectorat parce qu'il y a une sorte d'habitude qui se crée mais pour gagner en aisance en rédaction il n'y a pas de secret c'est la pratique c'est-à-dire que écrivez de tout et n'importe quoi vous cantonnez pas à des articles sous prétexte que vous allez écrire essentiellement des articles franchement amusez-vous un truc que j'aime bien faire et que je recommande vraiment pour débloquer l'écriture c'est prenez vous tapez sur internet sujet de rédaction prenez n'importe quel sujet de rédaction essayez de sortir des sujets type vous êtes à l'école deux copains s'engueulent parce que vous vous en foutez un peu à moins que vous ayez envie de vous amuser à vous plonger à la place d'un élève ce qui est très intéressant d'un point de vue écriture mais c'est quand même bon c'est moins sympathique cherchez des sujets de rédaction et traitez-les traitez-les d'abord avec les contraintes imposées par le professeur s'il y en a et après essayez de sortir il y a une nouvelle que j'ai écrite il y a un an qui est carrément piquée à un sujet de rédaction en fait de collégiens c'était un homme mort il y a 100 ans se revient à la vie le temps d'une journée que se passe-t-il voilà j'ai écrit toute une nouvelle là-dessus quoi et l'idée était géniale et pourtant voilà on donne ça à des élèves de collège et il n'y a pas mieux pour être à l'aise pour comprendre un peu les mécanismes pour s'habituer aussi très rapidement à écrire donc la pratique c'est ce que j'allais dire la pratique donc à la limite vous n'êtes pas dans une obligation de mettre en place un calendrier éditorial pour votre blog après ça c'est un point de vue stratégique et c'est dépendant à chacun il y a des personnes qui aiment bien écrire une fois par semaine il y en a qui préfèrent écrire une fois par mois mais enfin vous pouvez vous mettre quand même un calendrier éditorial pour vous-même déjà à commencer à rédiger ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure par jour même si vous publiez pas tout de suite mais le fait déjà d'écrire régulièrement va vous habituer à gagner en aisance alors il y a d'autres questions que vous vous posez dans la chatte de Daidou de ? Daidou est-ce que j'utilise un tool ? la réponse est non ouais j'ai essayé et en fait je m'y perds très 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 rapidement c'est-à-dire que ça m'amuse voilà enfin pour l'instant j'en suis à les tools pour moi c'est du comment dire c'est une béquille mais qui qui finit par comment dire par t'étouffer comme un lierre en fait c'est-à-dire que c'est l'excuse à procrastination complètement c'est-à-dire que tu vas t'amuser tu vas chercher ton petit tool et tout puis tu vas le découvrir puis tu vas créer tu vas le faire pas à pas tu vas créer des soi-disant les synopsis de chacun de tes tes chapitres et puis au final en fait tu vas rien faire alors qu'il y a plein 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 de de un tool car sinis c'est les outils en fait pour la rédaction il y a des très très bons outils pour des auteurs et honnêtement je suis pas pas convaincu mais peut-être parce que j'ai tendance à chercher voilà comme je te dis ça me ça me fait dériver de mon objectif premier c'est-à-dire d'écrire en fait du coup je joue avec mais j'écris pas tout à fait concernant il y a eu Myriam qui a parlé aussi de de fautes d'orthographe tout à l'heure et là-dessus je veux effectivement il y a le il y a le logiciel antidote qui est très pratique et qui est un peu plus évolué qu'un simple correcteur d'orthographe que ce soit sur Word ou d'autres outils mais une chose à laquelle moi je vous conseillerais à laquelle vous devriez vous renseigner et moi c'est ce que j'ai fait il y a ça plus de deux ans maintenant c'est il existe auprès de vos au sein de votre sûrement au sein de votre ville ou dans votre région des formations qui sont qui sont gratuites qui sont mis en place par des par le conseil par le conseil départemental aujourd'hui qui s'appellent des formations de compétences clés dans lequel vous pouvez ou au sein de ces formations vous allez pouvoir ben revoir toutes vos lacunes en français que ce soit en faute d'orthographe en faute de grammaire en tout ce que ben les lacunes que vous avez en français moi je l'ai fait je l'ai fait il y a plus de deux ans je l'ai fait pendant un an je l'ai fait énormément de je me suis bien amélioré même si tu peux le confirmer Camille ça m'arrive encore quelques fois de faire des erreurs mais tu t'es sacrément bien amélioré depuis qu'on travaille ensemble tout à fait et ça c'est pour moi c'est puissance 10 000 c'est que si vous avez l'opportunité renseignez-vous sincèrement auprès de ces fameuses formations elles sont pas très connues du grand public mais elles existent et franchement rien de tel que de se prendre six mois un an selon vos difficultés pour vraiment arriver à vous corriger je trouve que plus on écrit plus on corrige moins on fait de fautes bien évidemment ça rejoint aussi sur l'aisance de rédiger des articles de rédiger quotidiennement à force d'écrire à force de se relire à force de lire également toujours par plus ou moins repérer où est-ce qu'on fait des fautes on en fait tous des fois il faut simplement arriver à prendre des bonnes techniques pour justement s'améliorer et il y a aussi si je le retrouve je le chercherai après il y a un vieux bouquin aussi qui se trouve sur Amazon pour avec les bonnes bases de l'orthographe si ça peut également vous aider ok ok alors je voudrais quand même rebondir un petit peu sur une chose qui fait souvent aussi un petit peu débat c'est est-ce que est-ce qu'on peut rédiger du contenu sans en faire du marketing derrière selon toi ou selon vous je pose la question un petit peu à tout le monde également est-ce qu'on peut faire un contenu sans qu'il soit copyrighté tu veux dire ? sans enfin créer du contenu sans chercher à utiliser des termes marketing sans partager quelque chose avec ses lecteurs avec son audience sans forcément chercher absolument à mettre des termes marketing dedans bah tu connais tu connais ma réponse la réponse est clairement oui c'est comme ça que je fonctionne sur Presenter je fais des tests sur Presenter et je vais continuer à en faire des trucs un peu un peu plus putaclic etc c'est-à-dire que je je lance un gros harpon et bien bien putaclic et puis je ramène et à l'intérieur je développe un peu plus sérieusement et à côté de ça je fais aussi des textes qui n'ont aucune visée marketing typiquement je vais te prendre l'exemple de mon dernier test la nouvelle que j'ai publiée tu sais il y a 2-3 semaines sur le nouvelle d'anticipation que j'ai publiée sur Presenter c'est absolument pas marketeux je la vends pas il n'y a pas de but autre que divertir le lecteur et ça a plutôt bien fonctionné parce que c'était du gratuit quoi pas du gratuit dans le sens où on pouvait l'obtenir gratuitement mais c'était du gratuit dans le sens où je n'agressais personne en fait je leur donnais quelque chose voilà un petit moment comme ça une pause déjeuner pour se détendre et puis il n'y avait aucune visée derrière et je pense que c'est important oui de mixer un peu pour foutre la paix de temps en temps à son lecteur quoi et oui je suis d'accord avec un homme moderne carrément si on est authentique la vente se met en place très facilement je le vois à titre personnel ça marche plutôt bien alors que je ne fais pas spécialement de marketing est-ce que toi tu alors là je vais peut-être aller un peu plus loin que ton propre blog par rapport à ce que tu as pu déjà réaliser éventuellement avec des clients ou pour d'autres est-ce que tu une chose qui peut être intéressante c'est comment faire une question qui me semble assez importante c'est voilà moi je suis dans un dans une phase où je me pose des fois la question si le travail continue à évoluer de mon côté vu que mon blog me sert à faire ma visibilité mais ce n'est pas uniquement par l'idée du contenu que je ne fais pas que du contenu ce n'est pas ma principale activité mais si demain je souhaite déléguer ce contenu comment ça se passe toi concrètement en tant que rédactrice web pour que tu puisses capter ce que j'ai vraiment envie parce que tu n'es pas dans ma tête donc tu ne peux pas écrire à ma place justement comment tu crées comment ça se passe cette mise en place pour que tu puisses toi t'inspirer de ce que ton client souhaite et arriver à mettre sur écrit vraiment la ligne éditoriale tout ce qu'on souhaiterait que tu fasses à notre place ça dépend du client là j'ai envie de dire que tu soulèves un vrai problème et surtout une certaine comment dire une certaine originalité de ta part c'est à dire que la plupart des clients s'en foutent complètement du contenu pour eux c'est là pour remplir et pour pousser un blog en fait d'ailleurs ils font un blog pour pouvoir pousser un site et en fait on me demande généralement de faire la même chose que les concurrents sur une thématique je vais prendre une thématique par exemple mode etc la plupart du temps on va me dire bah écoute tu vas prendre je ne sais pas moi des magazines comme Gradia etc tu vas reprendre leurs sujets, tu vas reprendre leurs textes et puis tu vas remixer et puis tu vas le faire sur notre blog et emballer ses pesés c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des contenus aussi identiques sur le web c'est parce que je pense sans problème que 60 à 70% des contenus sur le web sont rédigés par des rédacteurs qui ne font que copier-coller en fait les autres donc ça c'est le gros du business et c'est bien dommage et bon ben voilà tant pis il faut bien accepter pour vous faire et c'est avec toi et une autre cliente aussi j'ai eu ce truc là où pour pouvoir coller à sa demande on travaillait de deux manières différentes la première je proposais des textes c'est à dire qu'ils venaient de moi directement et c'était une deuxième plume ajoutée au site et la deuxième méthode consistait comme on a travaillé toi et moi c'est à dire de partir d'une discussion à la base et là ça demande au client quand même de pouvoir se poser d'avoir la possibilité de se poser deux heures en discussion voilà ok d'accord tu veux traiter de tel sujet mais c'est à dire vas-y dis moi en plus et puis je prends des notes au fur et à mesure et à la fin je propose un G etc et vraiment c'est comme tu dis un vrai travail de co-création mais ça prend beaucoup de temps et il y a très peu de clients qui sont prêts à le faire sauf que le résultat enfin je vous le cache pas le résultat est excellent c'est tout l'avantage hein c'est un petit peu ce qu'on aimerait lire un peu plus souvent aussi sur internet tu veux peut-être répondre à la question de le musicien parce que je la trouve super intéressante le musicien je t'adore on se connait pas mais je t'adore alors ça dépend là ça dépend du client pour Presenter je alors je fais des efforts sur le SEO parce que sinon je me fais tuer par justement Artan SEO il m'éclate en fait un peu de la gueule voilà vous le voyez il s'excite là donc parce que c'est vrai que j'ai tendance à me recoutre un peu du SEO et c'est pas bien donc non je m'intéresse plutôt à mon lecteur mais pour les clients c'est clair que je bataille je joue des coudes énormément comme je le disais on a souvent la problématique du ouais tu me fais un copier-coller puis tu me mets telle encre à tel endroit oui d'accord mais enfin il n'y a aucune valeur ajoutée le mec il va se barrer ah oui mais c'est pas grave ça on s'en fout ça fait du contenu alors j'essaye un petit peu tu vois de donner un peu quelque chose de comment dire d'un peu humain derrière mais en mode clientèle les trois quarts du temps c'est essentiellement le SEO qui prenne ce qui est bien dommage et je pense que les changements qui est en train d'opérer Google font qu'on va peut-être devoir inverser un petit peu la tendance en fait et je suis bien contente tout à fait parce que enfin c'est vrai que c'est pas t'es pas la première personne à qui me le dit et je pense qu'on est quand même plusieurs aussi à en faire un peu le constat c'est que bien souvent les sujets reviennent toujours à peu près au même d'ailleurs un homme moderne c'est ce qu'il est en train de dire par rapport au sujet de mode et c'est un secteur aussi à quel j'ai fréquenté 20 plus de 10 ans donc je connais bien et effectivement c'est souvent les mêmes thématiques les mêmes sujets les mêmes temps c'est ce que j'ai dit tout à l'heure soit tu inventes soit tu innoves soit tu inventes un sujet qui n'a jamais été traité soit tu innoves en reprenant un sujet et en le traitant différemment tout à fait et ce que je donnerais je me permets de te donner ce conseil là un homme moderne sans après connaître le contenu de ton blog mais à la limite j'ai envie de dire si tu veux parler sur la thématique de mode est-ce que tu peux pas t'inspirer de ta propre expérience ou des gens qui t'entourent essaye peut-être de prendre une approche différente parce qu'on voit la mode à travers les magazines à travers les sites web à travers les blogs mais il y a peut-être possibilité de voir la mode de l'intérieur enfin de la personne comment un mec s'habille, comment une nana s'habille pourquoi tel vêtement, pourquoi telle marque peut-être essayer de voir le sujet un peu plus de l'intérieur que du côté de la marque en question mais voir plus du côté consommateur comment ils racontent un petit peu leur histoire vis-à-vis de cette thématique là alors les tarifs moyens pour un article SEO et non SEO sur du 350 mots alors mon avis de Scribouillante c'est que déjà un article de 350 mots j'ai envie de te dire pourquoi pourquoi 350 mots c'est à dire que tu commences tu fais vite fait les préliminaires mais tu vas pas au bout donc mon opinion c'est qu'un article bon ça serait bien d'y aller plutôt aux alentours de 500 mots parce que 350 mots tu mets ton titre ton chapeau de sous-titres et vite fait de paragraphes bon ça va pas péter loin pour les tarifs moyens il y a toujours l'aspect SEO à moins vraiment que tu demandes à la personne de ne pas la traiter etc. et toi tu ré-optimiseras derrière ça dépend, ça dépend du rédacteur à qui tu t'adresses c'est à dire que ça varie du comment dire des trois cacahuètes à un tarif de journaliste auteur ça dépend vraiment donc il y a un énorme delta j'en parle dans les prix de la rédaction web dans la voie du rédacteur web petite publicité mais allez-y parce que je mets énormément de liens parce que j'ai fait une grosse recherche justement pour aligner mes prix etc. et on se rend compte en faisant cette recherche qu'il y a un vrai problème dans les tarifs de la rédaction les jeunes étudiants etc. et les plateformes nous tirent la rédaction web vers le bas en termes de contenu, en termes de qualité, en termes de prix c'est un enfer et derrière il y a des auteurs qui ne peuvent pas survivre parce que avant le journaliste se vendait beaucoup plus cher donc je ne peux pas répondre à ta question je pourrais te répondre pour moi mon prix mais je ne peux pas répondre à ta question de manière générale comme il y a souvent comme bien des secteurs comme le biographisme et tout autre domaine comme cela c'est pas forcément évident de rédiger un prix mais il y a eu une question qui était passée un peu tout au début au moment de est-ce que c'est intéressant d'associer un blog rédiger du contenu quand on a e-commerce ? je ne sais pas ça dépend du e-commerce franchement c'est vraiment ça dépend voilà soit vous vous dites je fais du contenu pour faire du contenu d'accord et je vais viser le Google etc. et auquel cas vous n'êtes pas obligé de faire un blog vous pouvez très bien utiliser des méthodes comme la fameuse méthode du concours sémantique c'est-à-dire en rédigeant beaucoup de pages etc. bon le blog vous permettra d'envoyer du jus assez régulièrement donc c'est un intérêt soit vous vous intéressez à votre lecteur et vous faites un blog pour informer votre lecteur pour qu'il se passe quelque chose et auquel cas ça va dépendre en fait de votre secteur d'activité vous vendez des cartouches d'encre un blog sur les cartouches d'encre non j'ai envie de vous dire tout le monde s'en fout personne va chercher je sais pas la théorie de la relativité de la cartouche d'encre ou les problèmes existentiels de la cartouche d'encre on s'en fout en revanche vous avez un blog sur le je sais pas moi le mariage la littérature etc. là oui c'est déjà plus intéressant donc soit vous cherchez le SEO et dans ces cas là tout est bon à prendre il faut le faire bien soit vous vous intéressez à votre lecteur et à ce moment là vous réfléchissez à ce qu'il veut ça c'est comme dans tous les domaines en plus qu'on connaisse son client en plus qu'on connaisse son lecteur en plus qu'on s'intéresse à leur centre d'intérêt pour leur apporter pour y répondre c'est clair que c'est une des bonnes méthodes pour attirer du trafic et les intéresser avec tout ce que tu veux publier est-ce que vous avez d'autres questions dans les commentaires dans les participants ceux qui sont avec nous est-ce qu'il y a des choses à laquelle vous voudriez poser Profitez-en, vu que Camille est là pour répondre aussi à vos questions en termes de contenu. Les choses qui peuvent… Comment dire ça ? Enfin, alors, on lit souvent, on voit souvent aussi sur Internet des articles qui disent, voilà, en termes d'articles, en termes de sujets, vous pourriez écrire des articles invités, des articles informatifs, dessus des actualités, de créer des dossiers, des choses et autres. Est-ce que tu as des choses à vouloir nous partager sur ce genre de type d'écriture ? Pas vraiment. J'ai envie de dire que ça va dépendre. Mais il y a toujours, voilà, votre demande client, si c'est pour une prestation, parce que pour une prestation, vous devez répondre à deux choses. Votre client et votre lecteur. N'oubliez pas que le lecteur de votre client, c'est lui qui vous visez. Vous devez faire plaisir au mec qui vous paye, mais vous devez faire plaisir aussi au mec qui va lire. Donc sinon, le mec qui vous paye, il ne vous réembauchera jamais parce que vos articles ne fonctionneront pas. Donc oui, ça dépend. L'article invité, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais il y a de plus en plus de personnes qui se jettent dessus et qui, au final, font des choses assez inintéressantes juste pour avoir des backlinks. Et j'ai plutôt envie de vous dire, faites des articles invités que si vous avez vraiment envie de le faire. Vous appréciez la personne, vous appréciez son travail, vos sites ont quelque chose en commun, ou tout simplement, la question que vous a posée la personne en vous disant, tiens, je voudrais que tu fasses un article invité sur tel sujet, il faut que le sujet vous intéresse. Si le sujet ne vous intéresse pas, n'écrivez pas, ça ne sert à rien. Ne vous forcez pas. Si j'ai un conseil à vous donner, chaque fois que vous le pouvez, ne vous forcez jamais. Écrivez tout le temps. Quitte à ne jamais publier, mais écrivez tout le temps pour continuer à vous entraîner. Mais ne vous forcez pas à publier des choses qui vous semblent inachevées, achiées, inintéressantes, etc. Il faut que, quand vous avez cette possibilité-là, il faut que ça fasse tilt, il faut que ça vous excite un minimum. Parce qu'on est, surtout en rédaction, on est suffisamment emmerdé par des impératifs, en fait, commerciaux pour bouder son plaisir, en fait. Donc, de temps en temps, il faut vraiment essayer de chercher un peu à se faire plaisir et à faire plaisir à son lecteur. Et justement, par rapport à ces idées d'articles invités, c'est qu'il faut aussi un petit peu savoir, comment dire ça, vous allez être mis en évidence sur le blog d'une autre personne. Il faut essayer un petit peu aussi de vous amuser à faire des choses différentes de ce que vous avez déjà un petit peu l'habitude de faire sur votre propre blog. C'est là aussi d'aller tester d'autres styles, d'autres lignes éditoriales, dans le sens que le but d'un article invité a quand même un sens qui est, un, vous mettre en évidence, de partager du contenu, découvrir d'autres lecteurs, vous faire connaître auprès d'autres personnes. Donc, il faut essayer de jouer un petit peu sur tous ces styles différents. Ça vous entraîne, c'est très, très bon pour l'entraînement. Je fais assez régulièrement, quand je rédige des articles en dehors du lien, j'essaye déjà de m'inspirer de ce qui existe dans le blog en question et de trouver le ton, la manière dont j'ai envie de communiquer avec ces personnes-là. Il y a une question de Philippe, avant de faire celle de Pascal, et promis, on fera celle de Pascal juste après. Philippe qui dit, comment juge-t-on qu'un article a bien marché sur le web ? C'est la bonne question. Ça dépend des places que je suppose. Ça dépend des indicateurs qui vous intéressent. Je vais donner mon avis, parce que là, vraiment, je trouve que c'est un avis qui est plutôt personnel à chaque fois. J'estime qu'un article a bien marché quand, d'une part, je vois que les gens ont lu l'article. C'est-à-dire que j'ai tendance, moi, sur mes outils, je regarde un peu le temps passé sur la page, etc. Et je regarde les réactions des gens. Évidemment, les partages me font plaisir, parce que plus un article est partagé, plus potentiellement il est lu. Mais ce qui m'intéresse vraiment derrière, c'est le temps passé et l'interaction avec. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont venir me voir pour tchatcher au sujet de l'article ? En bien ou en mal, mais est-ce que l'article a déclenché quelque chose ? À partir de là, je suis contente. Et toi, Cédric, comment tu estimes qu'un article a bien marché ? Alors, un petit peu sur le moment, au moment de sa publication, oui, il y a les taux de partage, il y a le trafic en même, il y a les commentaires éventuels. Mais pour moi, un article qui fonctionne bien, c'est un article qui, soit il continue à toujours intéresser de manière régulière et intemporelle, j'aurais envie de dire, où des fois, tu peux, moi, une fois, ça m'est arrivé comme ça d'écrire des articles où j'ai deux articles comme ça, dont un sur la charte graphique, où je l'ai vraiment écrit, mais sans m'attendre à une réaction, enfin, sans visiter quoi que ce soit. Et ce qui a été impressionnant, c'est que le jour où j'ai publié cet article-là, il a été vu plus de 200 fois, donc 216 personnes qui ont pu le voir, alors que je n'avais rien cherché ni à optimiser mes tides, ni à, enfin, je l'avais écrit comme ça, comme je le pensais. C'est des articles comme ça qui, sur lesquels je n'ai pas forcément travaillé en fond, en large et en travers, qui, petit à petit, donc ils font un buzz quand ils se sortent, et tu les revois un peu comme ça, revenir de temps à autre quand ils remontent. Donc, pour moi, par contre, si je veux aller plus loin sur la question de Philippe, je pense que c'est ça aussi qui peut être intéressant par rapport aux autres questions que vous nous aviez posées au début, c'est quoi un bon contenu. Moi, je pense aussi qu'un bon contenu, c'est surtout et avant tout, un contenu qui répond à la question d'une personne. Enfin, moi, ça m'arrive des fois de recevoir des emails de lecteurs qui me disent, ben voilà, j'ai cette problématique-là, est-ce que vous pourriez m'aider ? Alors, sur le moment, je vais répondre à la personne parce que je me doute qu'elle attend une réponse dans l'instant T ou plus tard le lendemain pour répondre à sa question, mais j'en profite de reprendre la question, d'en refaire un article et donc d'interagir, de montrer aussi à vos lecteurs, à mes lecteurs que je m'adresse aux questions qu'ils me posent et j'en profite pour leur partager. Donc, créer des articles autour de questions qui ont pu vous être posées, comme là, ben la question, Philippe, on pourrait, toi comme moi, rédiger un article sur comment juger un article qui marche. Eh ben, les idées, elles sont là, quoi. C'est pour moi un article qui marche, c'est un article qui reste plus ou moins populaire aussi sur sa durée. Pas forcément à l'instant T, au moment même où tu le publies, quoi. Il y a une chose aussi à laquelle il faut être relativement, je pense, attentif. Il ne faut pas oublier qu'on est extrêmement nombreux à publier des articles, qu'on soit blogueur ou pas. Il y a suffisamment d'informations et voire même trop d'informations par moment qui circulent sur Internet. Donc, pour moi, ça peut même avoir rapport avec le titre d'aujourd'hui, comment rédiger du contenu intéressant. Pour moi, un contenu intéressant, c'est aussi la part du blogueur en lui-même de prendre le temps de le promouvoir, son article. Et pas forcément le jour où vous publiez. Il faut assez, de manière régulière, il ne faut pas non plus tomber dans l'esprit du spam, mais de manière assez régulière, refaites sortir vos articles, faites-les revenir ou alors amusez-vous, vu qu'aujourd'hui, en plus, on a des nouvelles plateformes, excusez-moi, comme Medium, comme Plus, comme les notes Facebook. Enfin, vous avez des supports qui sont là, qui peuvent vous permettre de vous rédiger un petit article pour vous refaire un peu la promotion de votre article derrière. Vous voyez, enfin, essayez de varier un petit peu les différents types de supports que vous avez à disposition pour aussi faire la promotion de vos articles. Parce qu'il y a certains, ce n'est pas parce que vous allez appuyer sur le bouton publier, allez hop, c'est parti. C'est ça, personne n'attend votre article, en fait. Hein ? Personne n'attend votre article, pas plus qu'il n'attend votre produit, en fait. Tout à fait, donc, il faut, il faut, de manière assez régulière, montrer votre contenu pour que les gens, la majorité des personnes, puissent le voir, quoi. Puissent le voir. Alors, la question de Pascal. Est-ce que j'ai un mentor, un ou des mentors en rédaction web ? Elle a pas. Alors, en rédaction web, non. J'ai des mentors, effectivement, dans le web. Je ne m'en cache pas et je suis contente parce que ce n'est pas des moindres. Je suis vachement contente et c'est déjà super. Mais pour l'écriture, non, j'ai des auteurs favoris. Mais, par exemple, alors, ce n'est pas un auteur de, si, il a écrit des livres, mais un mec que j'idolâtre, effectivement, qui est un journaliste, il est mort, mais un journaliste gonzo, c'est Je suis dingue, Don Therese Thompson. C'est un mec qui part du principe que le journalisme, ce n'est pas neutre, ce n'est pas chiant, ce n'est pas policé. Le vrai journalisme est censé montrer la réalité. et avec tout ce que ça sous-entend, c'est quelqu'un qui a fait des boulots assez abusés. Il a écrit pas mal de livres. Pour vous restituer, peut-être que ça vous parlera plus, il a écrit un livre qui a donné, Las Vegas Parano, notamment. Donc, vous voyez à peu près la mentalité du mec. Et oui, ça, c'est typiquement le genre de personnes qui peuvent m'inspirer. Après, sur l'écriture, j'ai un gros faible aussi pour Feu, Terry Pratchett. Donc, voilà, des personnes qui sortent un peu de l'ordinaire en termes d'univers et surtout qui sont, qui gardent toujours cette espèce de plaisir, en fait, cet amusement perpétuel. Voilà, qui ne sont pas toujours dans le sérieux et je pense que ça se voit dans mon écriture. Voilà. Ça se ressent. Effectivement, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Profitez-en. On va bientôt procurer ce casse-croûte. Donc, c'est le moment d'en projeter pour poser encore vos questions. Allez-y. Si la question est est-ce qu'on a réussi à régler le problème ? Non, et je ne sais toujours pas pourquoi. Non, non. Tant pis. Tu seras obligé de me réinviter. Voilà, ce sera l'occasion de me réinviter. Non, voilà. Oui, non, chérie. On ne sait toujours pas. Merci à vous tous, surtout, parce que vous avez posé des questions vraiment intéressantes. Tout à fait. C'était vraiment très, très, très sympa. En plus, moi, ça m'a donné plein d'idées. Donc, je vous remercie. Bon, c'est cool. J'espère qu'on vous aura apporté beaucoup de... Dites-le nous. Sincèrement, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous... Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que ça vous a donné envie d'écrire ? Est-ce qu'on a vraiment répondu à tout type de questions ? C'est vraiment le moment d'en profiter parce qu'on veut aller au-delà d'un simple article de fait de dire, voilà, il faut écrire tel type de contenu. Là, vous avez l'opportunité. Moi-même, j'écris des contenus donc je peux répondre à vos questions mais profitez surtout que Camille est présente. Alors, une première pour moi. Merci, David. Merci. Merci, Pascal. Merci, Philippe. Philippe, on se retrouve juste après. Peut-être un petit peu plus tard pour que j'ai le temps d'aller faire mon casse-croûte mais on se retrouve juste après. Voilà, ça m'a permis de choisir tel ou tel rédacteur en fonction du niveau des pages à publier. Moi aussi, Armonie, Sandra, j'aime. Si, le musicien a une dernière question. encore. Alors, qu'est-ce que nous dit le musicien ? Ça serait bien d'avoir, s'il veut bien, ça serait bien d'avoir son prénom. Moi, qu'il veut absolument qu'on l'appelle le musicien à chaque fois. Vincent. Voilà, ce sera plus cool. Niveau... Ouais. Niveau longueur, une remarque. On l'a vu tout à l'heure, le 350 me choque. Ouais. Et si, moi, personnellement, pour répondre à ce type de questions, moi, je dis souvent, et ça rejoint un petit peu la question du calendrier éditorial. Certes, ça m'est arrivé, moi, pendant quasiment trois ans d'écrire un article par semaine, mais franchement, aujourd'hui, j'avais pris le temps de dire, ça ne sert à rien. Le plus important, aujourd'hui, c'est avoir des bons articles de fond, parce que c'est ce qui manque. T'es encore là, Camille ? Ah oui, je t'écoute religieusement, parce que je ne plus sois mort. Mais, voilà, avoir un bon article de fond, parce que, c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas grave si l'article, il est long, parce que des fois, on peut lire de très longs articles, mais qui sont, il y a de l'intrigue, il y a de l'émotion, il y a du partage, il y a de l'information, on apprend des choses, et c'est quand même beaucoup plus intéressant de, quand tu arrives au bout d'un article et te dire, oui, j'ai appris des choses. Moi, personnellement, mes articles, j'arrive à les écrire à peu près entre 850, 1000, voire même 1500 mots, si ce n'est plus. Pour moi, le plus important, à la nuit, ce serait, s'il y aurait quelque chose à retenir de ça, c'est de se dire, arrivé à la fin de votre article, est-ce que vous avez kiffé de l'écrire ? Est-ce que, excusez-moi du terme, mais est-ce que vous avez pris votre pied à l'écrire ? Ne sois pas timoré, vu la façon dont je parle, je pense que ça ne jouera personne. Mais ouais, non, c'est ça, est-ce que vous avez pris du plaisir et est-ce que votre lecteur a pris du plaisir, en fait ? Écrivez-le si votre article le nécessite. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien, ne faites pas la peine à jouir. Maintenant, c'est possible aussi que, moi, c'est un petit peu des réflexions que je me suis déjà moi-même fait dans mes débuts, c'est que quand on écrit un article, même si nous-mêmes on apprécie de l'avoir écrit et qu'on le trouve bien, quelquefois, on va publier un article et il n'y aura aucune réaction. C'est horrible ça. Pourquoi les gens ne le commentent pas ? Pourquoi les gens ne le partagent pas beaucoup ? Ce genre de choses. Alors, à ce niveau, c'est une idée comme ça qui nous traverse l'esprit et à tester. Essayez d'aller contacter des gens via Facebook, via Twitter ou via leur adresse mail si vous avez leur adresse mail et allez leur poser directement la question. Essayez d'aller chercher des feedbacks comme ça et je fais une parenthèse par rapport à l'émission Blabepdo que Stéphane a fait avec Pascal qui s'il est encore là mercredi soir. C'est d'aller un petit peu chercher vous-même le feedback des gens par rapport aux articles que vous avez déjà pu traiter ou écrire sur lesquels vous pensez l'avoir bien écrit mais que dans la finalité vous aimeriez avoir le feedback des autres personnes. Alors, Vincent, question de vous. Dis. L'essor de la vidéo ne vous fait pas penser que le texte risque sinon de disparaître et de devenir un peu secondaire. Effectivement, la vidéo commence à prendre de plus en plus de place mais encore une fois, un exemple tout simple et ça reste mon avis mais arriver sur un article d'un blog où il y a trois mots pour parler d'une vidéo, moi, je n'aime pas. J'ai besoin d'avoir un texte autour de la vidéo qui va m'expliquer le contenu de la vidéo qui va retranscrire un petit peu ce qui est dit dans la vidéo. Ça va plus m'inciter à regarder la vidéo parce que je ne suis pas sur YouTube, je ne suis pas en train de chercher que de la vidéo, je suis en train de visionner des articles pour lire du contenu du texte. Donc, si je tombe sur un article, le titre m'a incité à cliquer, l'intro m'a incité à en voir plus mais que derrière ça, il y a juste la vidéo, point barre, moi, personnellement, je ne clique pas sur la vidéo, je vais voir ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en vois. Et moi, pour te répondre simplement, est-ce que la télévision, le théâtre et le cinéma ont tué le livre ? Non. C'est tout ? Voilà. Donc, à partir de là, il y aura toujours un public pour ça. L'écrit permet d'imaginer, permet d'aller beaucoup plus en profondeur, c'est beaucoup plus facile d'accès et tu peux écrire une histoire horrifique très facilement. Va la produire en vidéo, etc. D'autant que, franchement, l'avantage, sur l'horreur, je prends l'exemple, mais les gens viennent avec leur propre bagage, en fait, donc ils vont se faire peur tout seuls. Là où, dans un film, tu seras obligé d'aller parfois dans la surenchère qui t'a raté une partie des peurs de ton spectateur. Donc, je pense que l'écriture restera sans être transformée d'ailleurs parce que ça existe depuis très longtemps et ça ne sera jamais transformé contrairement à l'image qui ne cesse, elle, d'évoluer parce que l'image est friable, beaucoup plus friable. Et pour rejoindre aussi ce que Marthandie, on lit de moins en moins, je sais à la tête qui vous fait rire, mais moi, en fait, c'est l'inverse. Depuis que j'écris et Dieu sait, ma mère, c'est là, elle le confirme, ma mère, elle dévore un livre quasiment par jour, moi, je ne suis pas à ce stade, mais je lis plus de livres, il y a vraiment de livres, la fatigue, la première année, vous en voyez quelques-uns là, je lis beaucoup plus depuis que je l'écris et le fait d'écrire va vous inciter aussi à lire et le fait de lire va vous inciter aussi à écrire. Et je crois qu'on met un petit peu le mot de la fin parce que tout le monde est en train de partir parce que tout le monde doit reprendre le travail, moi également, juste après ce court instant de casse-prout. En tout cas, encore une fois, merci à vous tous de vos intérêts. Ouais, merci. Merci pour votre patience et votre activité, vous avez vraiment été super. Et pour ceux qui sont encore là, on se retrouve vendredi prochain, je vous ferai les bandes annonces comme vous avez l'habitude à partir de lundi. La semaine prochaine, on va parler de comment manager, de comment travailler dans le monde de demain. Je ne vous en dis pas plus, on verra ça tous ensemble vendredi prochain. Merci à vous les gens. Ciao, ciao, merci. Bon courage, et à très très vite.